en s'il m'a mis à l'école salat qu'on nous prie rinca malama comme donc la lecture de quelques extraits de ce livre absolument formidable de sens bouleur d'armarani mais j'aime vraiment de fidèles à fayette n'a liaumia ou vraiment mané à tralil enseigne et à amelou malhaï et ou au fayal ou mouche mafoubi et c'est vraiment très important quand vous avez un calme qui fait chins t'entraille mais le travail m'a fait mafoubi tu subi la vie le travail m'a fait la personne active n'a qu'à l'a qu'on donc l'aïm d'paragrafi n'a l'aïm est une épreuve et adversity des alier en soupçonnée les épreuve manteaux Et l'adversité, l'adversité est une chose d'adversité. Nous avons donc dit le paragraphe. Depuis que la vie est apparue sur Terre, la température de surface n'a cessé de décroître au fil des milliers d'années. Les températures étaient très élevées, extrêmement élevées. Mais je n'ai pas d'attention de ça. Et en tout cas, les températures ont commencé à baisser. Pour qu'il y ait des airs de glace. Plus la température baissait par rapport au niveau qu'elle avait au moment de l'apparition des premiers êtres vivants, plus se développait par compensation des espèces vivantes de plus en plus évoluées. Oui. Celle-ci se montrait capable de préserver une chaleur intérieure de plus en plus élevée, ce qui les rendait moins dépendantes des conditions extérieures. Est-ce qu'il y a une chaleur qui était à l'extérieur ? Les espèces vivantes sont de plus en plus capables de produire de la chaleur intérieure. Les cellules se développent, la circulation sanguine augmente. Donc c'est un facteur de croissance, de développement. Mais l'écriture, le corps qui est à l'écriture, c'est un facteur qui s'est adapté en se renforçant de l'intérieur. Donc, c'est que progressivement sont apparus dans toute la lignée animale, les reptiles jusqu'aux animaux à son chaud. Donc, les nouvelles formes de vie ont intégré degré par degré la chaleur qui disparaissait à l'extérieur et elles ont du même coup acquis des capacités de plus en plus élaborées que les anciennes ne possédaient pas. Donc, si vous pouvez passer en revue votre existence, vous verrez que le même processus est à l'œuvre. Et oui, les pertes et les privations extérieures que le destin nous impose parfois, qui sont désastreuses pour le moment, elles permettent de développer en soi des ressources qu'on ignorait auparavant. C'est dans le fond des océans qu'on trouve des poissons qui produisent de la lumière. Et c'est à cause de cela que certains poissons sont devenus capables de produire de la lumière. Donc, c'est dans l'adversité, c'est dans l'adversité, que se forge les temperaments les plus résistants. A l'adversité, c'est exactement ce que je vous disais c'est dans les épreuves dans l'adversité que se produit la lumière je n'ai pas de comme il fait qu'un corps comme il a l'air a fait lecture je dis de ce livre absolument magnifique une graine de sens de olivier clair